bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs et oui petite vidéo cette semaine vous allez voir je bricole un peu dans yellow et oui il en a besoin il ya des petites choses à faire mais bon restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir j'ai un petit problème avec la gopro je vous expliquer ça allez bon visionnage non mais dis donc toi tu n'aurais pas oublié de t'abonner allez un petit clic je viens de récupérer yellow je l'emmène chez le concessionnaire afin de changer toujours ce bras du store qui est cassé il est 8 heures du matin à 8 11 et je suis en retard aïe 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 j'ai rendez vous à 9 heures il ya au moins une heure de route minimum bon allez c'est parti pour rouler bon le plus dur c'est passé il ya beaucoup de circulation oh mais je vais pouvoir le faire tout de suite super allez c'est parti parce que cette route il ya beaucoup de circulation allez direction simple y est j'ai récupéré yellow ils ont changé le bras du store ça c'est fait bon je vais je l'ai vérifié ça a l'air d'être pas mal je l'ai fait vite fait je vais vous le montrer soit tout à l'heure si j'ai un petit peu de temps parce que là il commence à se faire tard voilà je conduis en même temps et ou soit ce sera une autre fois quand je vais faire d'un petit peu de bricolage sur yellow cette fois ci j'ai repris la route regardez ça s'est découvert par rapport à ce matin c'était vraiment pour y a un champ de colza ça j'adore ça super beau les champs de colza c'est magnifique donc plus les petits coquelicots et là le joli rouge ça serait magnifique je vais redéposer yellow chez l'agriculteur et je viendrai le chercher dans la semaine un peu plus tard enfin j'espère je vais faire un petit peu plus tard j'en vais je vais faire un petit peu plus tard j'en vais ça c'est il tient pas debout ce chien de gamelle ah bah tu vas être propre en plus tu vas être propre là je ne crois pas bon du coup effectivement le bras ici a bel et bien été réparé oui donc ça qui vient se mettre quand c'est un peu plus ouvert à ce niveau là quand vous pliez ne faites pas comme moi n'oubliez pas de les retirer sinon ça vous pète tout le bras voilà le temps qu'ils font chier à ne pas oublier c'est tout bête mais ça peut coûter cher voilà de chaque côté vous avez sa côté là aussi ça se met sur l'écran ici je sais pas si vous les voyez donc surtout n'oubliez pas de les retirer avant de replier bon je mets un petit peu de lubrifiant parce que c'est un peu dur voilà là c'est où je mets la tige pour le rouler l'enrouler ou le dérouler et ça manquait un tout petit peu de lubrifiant on va essayer maintenant et Sous-titrage ST' 501 J'ai presque vidé toute ma soute, il ne reste plus que deux ou trois bricoles. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais la planche que j'ai rajoutée il y a bientôt deux ans maintenant, elle est complètement incurvée ici. Vous avez vu, j'ai découpé le pied et donc je vais mettre un pied en plein au milieu pour pouvoir supporter le poids. Parce que là, la planche, c'est craignouse. Allez, je vous montre ça. Ce que je vais faire, je vais retirer toutes les agrafes que j'avais mis pour le tapis antidérapant. Parce que ça perd toutes ses peluches. Regardez ça là, j'enlève partout. Voilà, tout ça. Voilà. Donc ça, je retire et je vais essayer de le changer avec un autre. C'est bien incurvé. On le voit bien. Oh là là. Voilà, je suis en train de retirer les agrafes que j'avais mis. Mais ça se retire assez facilement. Allez, je vous pose parce que ce n'est pas évident de le faire que d'une main. Encore. Voilà, elle est faible ardin. Je crois qu'elle est en train de me rendre lame, la visseuse. J'ai retourné la planche, parce que le pied ne passait pas malgré tout. Mais là, le pied, maintenant, je vais le chercher. Le pied, maintenant, il est beaucoup trop grand. Voilà. Et pas qu'un peu. Donc, pour l'instant, il va servir à rien. Alors, je ne sais pas si je le mette tout de suite. Ou si je le mettrai quand la planche va retomber avec le poids. Ouais, je pense que je vais attendre avant de le mettre. Ça ne sert à rien. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre du antidérapant transparent. On va voir ce que ça va donner, celui-ci, s'il va tenir plus longtemps avec le temps. Bon, ben, ça y est, j'ai mis le tapis antidérapant. C'est un truc nouveau. Ça a l'air d'être pas mal, vous voyez. J'ai tout agrafé. Voilà, les agrafes ici et en dessous. Et enfin, le compte de rouleau, c'était nickel. Je vais peut-être en remettre là des agrafes parce que là, ça se soulève. Ah, je vais peut-être mettre deux, trois agrafes, là. Allez, je vous montre ça. Alors, cette agrafeuse, là, c'était à mes parents. Et je peux dire qu'elle date, hein. Mais elle fonctionne super bien. Voilà. Nickel. Et la dernière que je vais mettre juste ici. Ah, ben, voilà. Voyez, je ne sais pas si vous les voyez, les petites agrafes, là. Voilà. Comme ça, ça va bien tenir. Bon, pas pratique parce que c'est plusieurs petits morceaux. Donc, ça s'emboîte, mais ça se déboîte. Je suis obligée d'aller au fond parce qu'il y a les sangles, enfin, les accroches sangles qui me gênent. C'est vraiment la galère. Allez, passe. C'est le bruit. Ça y est. Je suis là, maintenant. Bon. Voilà. Bon. Je l'ai vu. Il n'y a plus qu'à faire glisser plus ou moins. Et puis, le remettre en place parce que là, tout s'est défait. Bon, ce n'est pas compliqué. Eh, je t'ai vu, la petite bestiole, là. Ouh. Oh, ben, je crois qu'il y avait plein de... Ouh là, il y avait plein de fourmis. Bon, je le ressors. Ça, c'est fait. Le tapis hermi. Putain, qu'est-ce que c'est dur, ces trucs. Le tapis hermi. Ben, je vais ranger. Là, c'était le petit placard que j'avais fait. J'en suis contente de ce placard-là. Franchement, c'est bien pratique. Il me fait sacrée place. Regardez ça. Je vais en dessous. Regardez ça. Voilà. Bon, là, c'est mal rangé parce que j'ai sorti un bordel tout à l'heure. Voilà. Il y a plein de choses à mettre là-dedans. En haut aussi. Et ça, je suis contente de l'avoir fait aussi. Ouais. Attention. Vous avez vu, ça se termine d'un seul coup. J'ai tourné autre chose. Mais malheureusement, j'ai eu des problèmes avec la caméra. C'est-à-dire, au dos de la GoPro 9, c'est très, très sensible. Et souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois, souvent, je fais glisser mon doigt et ça change de mode. C'est-à-dire, ça me met en accéléré. Mais quand j'ai accéléré, c'est accéléré. Pour 5 minutes de tournage, ça me fait simplement 10 secondes de film. Donc, vous imaginez l'accélération. Donc, ben voilà. Si je ne fais pas attention au mode sur lequel je suis, et pour ça, il me faut mes lunettes pour vérifier, parce que je ne vois rien, eh ben, c'est foutu. C'est ce qui s'est passé lorsque j'ai tourné la suite du bricolage. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Et bien sûr, je tournerai un peu plus tard, parce que là, je ne suis pas avec Yellow, je suis toujours en train d'attendre qu'il soit réparé. J'ai tourné la réparation, enfin, la réparation, le bricolage. Parce que vous saviez, je vous avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, ma table, elle bouge à l'intérieur. Donc, avec les petits crochets, j'ai mis du double face que j'ai collé à l'intérieur. J'en ai mis deux couches. Je verrai plus tard pour peut-être en mettre une troisième. Mais là, deux couches, je peux vous dire que ça fonctionne bien, elle ne bouge presque plus. C'était un abonné qui m'avait donné l'astuce. Et franchement, merci à toi l'abonné. Je ne me souviens plus de ton nom, par contre. C'est bien dommage. Et je suis très contente. Mais voilà, malheureusement, pour l'instant, pas d'image. Dès que je pourrai, je filmerai pour vous montrer un petit peu le petit bricolage que j'ai fait avec la table. Il a eu tort. Il a trouvé une copine. Ils ont joué pour une dizaine de minutes. Il est bien fatigué, là. Ça va, ça lui a fait du bien. Il a couru comme un dingue. Ça, j'aime bien quand il rencontre des chiens comme ça ou des chiens, avec qui il va pouvoir courir. Ça, vraiment, ça lui fait du bien. Maintenant, il est en train de faire... Encore un trou. Sors, non ! Stop ! Arrête ! Qu'est-ce qu'il a trouvé, là ? Attends, on va. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, c'est une feuille. Oh, c'est terre. Allez, viens ! Eh, t'es fatigué, là ? Oui, t'es fatigué, hein ? Fais-le voir un peu ? Oh là là ! La vidéo touche à sa fin. Bon, j'espère qu'elle vous a plu. C'était du bricolage, c'est vrai. Mais bon, des petites scènes sympas aussi, hein ? Avec Thor qui fait l'idiot. Heureusement qu'il est là. Oh ! Une branche. Non, mais il se fout de moi. Vous le voyez derrière, là ? Thor, arrête ! Oh, c'est pas possible. Viens ! Thor ! Oh, godou ! Assis ! Thor, assis ! Stop ! Assis ! Thor, pas bouger ! Il y a des vélos qui arrivent, c'est pour éviter qu'ils fassent l'idiot, qu'ils leur courent après. Pas bouger, Thor ! Pas bouger ! C'est bien ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! De temps en temps, de mieux en mieux. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, mettez un pouce ! Eh oui, ça, ça fait toujours plaisir ! Et puis, bien sûr, pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous ! Et n'oubliez pas la petite cloche ! Comme ça, vous êtes avertis lorsqu'il y a une nouvelle vidéo ! C'est pas mal, ça ! Et bien sûr, laissez-moi les commentaires, j'y réponds encore à chaque fois, et à tout le monde, avec du retard, comme je le dis chaque semaine, mais j'y réponds ! Eh oui ! N'oubliez pas d'aller sur Facebook, Van Life avec Yellow, ainsi qu'Instagram, et Van Life avec Yellow, bien sûr ! Portez-vous bien, vadrouillez bien, et je vous dis à bientôt ! Allez, ciao !